salut salut on est jeudi matin 10 heures et comme cette semaine la pluie a enfin cessé essuyer un peu donc j'en ai profité pour continuer quelques petits terrassement donc là déjà on peut voir que hier j'ai fait j'ai ramené une remorque de palette parce que j'en ai besoin pour ranger mon bois et d'autres applications et avant ça ce que j'ai fait c'est que j'ai continué devant et surtout j'ai ressorti la mini pelle pour faire cette zone là donc j'ai toujours une butte au milieu j'ai pas encore renversé la pente mais ça ferait trop de terre et comme je voulais pas faire de tas de terre ce que je fais c'est que je pousse tout au fond là bas mais la principale chose que je voulais faire c'était devant le hangar pour essayer d'avoir une une pente donc ça fera une pente dans ce sens là une pente vers là et une pente la pente principale vers le fond le problème c'est que là il y avait plein de gros cailloux enterrés etc donc à la mini pelle ça le faisait ça le faisait pas trop donc on va continuer tout ça tranquillement après la dernière chose qui me restera ce sera ce coin là à dégager une manière à pouvoir stocker le sable etc faire entrer des big bag de sable ce matin qu'est ce que j'ai fait je vais vous montrer ça ce matin au réveil j'ai été chercher la deuxième partie de la corde de bois que j'avais prise je sens qu'il faut qu'il en rentre encore une ou deux donc remorque devant la porte du garage et ça permet de la rentrée directement bon ben on est le dimanche 26 donc il est temps de conclure ce journal de bord qui pour une fois ne sera pas sur une semaine mais sur deux semaines semaine avec les enfants oblige pour noël pas fait grand chose donc là j'ai commencé à bien repérer j'ai commencé à faire un peu le seuil devant le hangar j'ai surtout bâché avant qu'il re pleuve de manière à pouvoir trailler la terre tranquillement donc on s'aperçoit que j'ai encore je sais pas si vous voyez l'arbre là donc c'est pour ça que j'ai commencé à dégager il va falloir le sortir donc le but c'est de faire une entrée propre à peu près plate avec une légère pente comme ça de manière à pu avoir toujours les pieds dans la boue concernant le bois la deuxième corde est rentrée donc là au fond donc en effet qui dans cette partie là je tiens une une corde complète en 50 donc les bouts qui restent dessus c'est des bouts qui font plus de 45 que je recoupe je me suis installé un petit poste de découpe avec la tronçonneuse électrique et ben de toute façon je vais en faire rentrer une autre corde parce que c'est au prix du marché c'est que du chêne en plus du chêne de forêt donc ça servira toujours on n'en a jamais assez là c'était la première partie il faut que je finisse de trier les kiwis sont pas finis de ramasser j'ai juste fait ce qui était en bord en gardant bien les pétioles bon malgré les quelques gelées ils n'ont pas tendance à éclater donc je les laisse tranquillement sachant que le but ce sera effectivement comme ça a été commencé là repérer toutes les branches femelles de manière à pouvoir le multiplier concernant le jardin en définitif j'avais peur quand j'avais planté mais vu qu'on a une bonne semaine sans pluie j'ai bien laissé la régaler au milieu comme ça de manière à ce que ça reçuit bien et ça devrait le faire bon voilà c'est fini pour ce court journal de bord sur une période un peu plus longue mais bon on souffle un peu pendant les fêtes on lève le pied tranquillement la semaine prochaine c'est pareil avec les enfants je pense qu'on va en profiter pour prendre du temps pour nous et après ça sera préparation de l'arrivée du maçon parce que j'ai enfin reçu le bui donc ça devrait plus trop tarder par contre vu qu'au niveau moyen de chauffe je me suis aperçu que quand il gelé dehors j'étais limite avec mon poêle pour chauffer donc par chance les cloisons laissés et le plancher me permettent quand même de tenir une petite température mais si j'ouvre tout et qu'il y ait une période de froid ça va pas le faire alors ce qu'on a décidé c'est qu'on attaquera le le solivage changement de solivage changement des planchers qu'en mars donc d'ici là le maçon devrait avoir bien attaqué c'est fini moi ça va me permettre de faire tous mes hauts de mur que j'ai à faire sur l'ancien plancher ça évitera de saloper le veau et au niveau plancher on va partir sur du massif comme ça ça nous sert à plus de souplesse sur les intervalles entre les solives et quitte à payer hors de prix des plaques en osb ou autre chose autant partir sur du massif ça sera toujours plus périn bon ben je vous retrouve je sais pas quand du coup parce que je sais pas si je referai une vidéo la semaine prochaine il ya les fruitiers qui doivent arriver aussi qu'il va falloir que je plante et après ça sera toujours pareil un peu dans la maison un peu dehors même un peu beaucoup dehors parce que comme vous l'avez compris au bout des vidéos je préfère travailler dehors qu'à l'intérieur mais c'est une sorte de thérapie pour moi aussi donc j'en profite bien et sur ce je vais vous souhaiter de bonnes fins de fête malgré les conditions sanitaires profitez-en bien pour vous ressourcer vous reposer de manière à mieux attaquer l'année prochaine et sur ce on vous dit qu'il n'a vaut qu'il n'a vaut